Depuis l'émergence de la drill, il y a tous une vague de rappeurs masqués qui ont apparu. Et en France, le principal concerné, c'est Menace Santana. Menace Santana, c'est le gars brousson au fond de la classe, masqué à la Dark Sasuke, et lui, au lieu de tenir un stylo, il découpe avec un couteau papillon. Mais ça, c'est tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si on revient 5 ans avant, c'était pas exactement pareil. Aujourd'hui, on dissèque toute la carrière de Menace Santana, de son commencement en 2016. Jusqu'à maintenant, c'est parti. Mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora. En plus d'être un logiciel vraiment utile, Wondershare, c'est vraiment des bons, parce que j'avais déjà ta fait avec eux un an avant. C'est vraiment les frérots. Si vous regardez mes vidéos, vous savez à quel point le montage, c'est grave important. Et du coup, Filmora, c'est un logiciel de montage vidéo vraiment facile à utiliser. Il est parfait pour les débutants. Par exemple, si tu veux commencer ta chaîne YouTube, utilise Filmora. Il y a des milliers d'effets et des musiques libres de droits, directement intégrées dans le logiciel. Et en plus de ça, ils ont aussi fait un site Filmstock, pour pouvoir faire de vrais bails stylés dessus. En ce moment, ils ont tous une partie spéciale Noël. Moi, par exemple, je vais prendre celui-là. Il faut juste le télécharger. Et une fois que c'est fait, il est directement sur Filmora. Tu le mets sur ta timeline et t'as plus qu'à modifier les textes. Et là, du coup, ça donne ça. Donc voilà, les gars, profitez-en. Franchement, en ce moment, avec Noël, c'est grave lourd. Allez voir ça. Tous les liens sont en description. Merci Filmora. Et on reprend. Menace Antanas, c'est un rappeur hyper mystérieux. Il a fait aucune interview. Il s'exprime jamais. L'unique manière de l'entendre, c'est par ses musiques. Même quand il fait des lives Insta, il parle quasiment pas. Il s'enjie surtout sur ses propres sons. Je prends la question. Plus de ski. Je mets un peu de gris dans le whisky. Bec, bec. Je t'allume sur le dans les stations. Et ce qui fait que Menace Antanas soit autant anonyme, c'est surtout parce qu'il se montre uniquement en étant masqué. Un peu dans le délire des tueurs en série dans les films d'horreur. D'ailleurs, c'est grave stylé. Genre, il a toute une collection de masques. Même s'il est surtout connu pour celui avec la citrouille. Mais par contre, avant d'avoir mis en place tout ce délire de masque et tout, eh ben, tu pouvais clairement voir sa tête. Il se cachait pas vraiment. 3-6, j'ai pas besoin dans les plus vides. Viens me voir. Allonge-toi, mets des plans. Toi, coco. Toto, ça m'étonne pas à côté. Bref, comme vous l'avez compris, on sait pas grand chose sur lui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il vient de Lyon. Il utilise beaucoup l'expression balnav, qui est typique de là-bas. Tu me reconnais ou tu fais balnav ? Et précisément, il habite à la Cité Blanche. Maintenant que les bases sont placées, et que vous voyez un peu plus en détail qui est Menace Santana, on va pouvoir rentrer dans le vif. Le parcours de Menace Santana. On est en 2016, l'année où il y a eu de gros classiques. Batterie faible, cyborg, dans la légende. Et c'est cette même année où la carrière de Menace Santana va se lancer. Parce qu'il va balancer son premier son sur Soundcloud. Et on peut direct voir qu'à ses débuts, il était déjà à Bresson. Vu qu'il va l'appeler Noir. C'est un son qui n'a pas forcément quelque chose de spécial. Il est plutôt cool. Mais évidemment, il n'y a pas encore le style de Menace Santana. Principalement dans le son, il parle surtout de Bikrav. Et comme beaucoup de rappeurs de la nouvelle génération, Menace Santana, lui aussi, il prend de la ligne. Et ça, il va en parler dès le début. La Codéine, c'est ce que tu retrouves dans la ligne. Et c'est quelque chose qui va le suivre pendant un long moment. Parce que, quelques mois plus tard, il va balancer un deuxième son, Kasper. Et là encore, il va en reparler. Cette fois-ci, c'est dit de manière un peu plus réfléchie. Le plus simple, pour comprendre, il faut prendre l'exemple de Clash of Clans. L'élixir, c'est représenté sous une forme de liquide violet. Et d'ailleurs, cette punchline, elle va carrément devenir emblématique pour Menace Santana. Parce qu'elle va être de plus en plus récurrente dans ses sons. Kasper, c'est aussi le premier son où on peut entendre Menace Santana chanter. Aujourd'hui, il est surtout reconnu comme un rappeur plutôt technique, avec souvent un flow rapide. Mais plusieurs années avant, ça lui est arrivé, quelques fois, d'utiliser l'autosune. Vous le savez sûrement, ce qui a rendu autant populaire Menace Santana, c'est en partie TikTok. En quelques jours, il a multiplié ses écoutes. Genre, il y avait toute une traîne autour dans ses sons. Particulièrement grâce à cette gimmick. Ça aussi, c'est quelque chose de récurrent dans ses sons. Ça fait partie de son personnage, mais c'est pas vraiment nouveau. Parce qu'en 2017, quand il n'était pas encore connu, il le disait déjà. On peut dire que c'est un peu à partir de là que petit à petit, le personnage de Menace Santana commence à se créer. Ce qui est intéressant avec Menace Santana aussi, c'est toute sa culture cinématographique. Dans chacun de ses sons, il y a toujours plusieurs refs à des films cultes ou alors à des séries. Certaines sont plutôt communes dans le rap game, comme toutes les refs sur Scarface. Mais sinon, 3-4 de ses refs, c'est sur des films d'horreur. Et c'est justement avec toutes ces refs que tu comprends mieux comment s'est créé le personnage de Menace Santana. Par exemple, il s'est inspiré du méchant de Vendredi 13 pour le masque. Et certaines de ses prods ont dit qu'elles viennent tout droit des films d'horreur les plus brossons. Et sinon, en dehors des films d'horreur, il fait aussi des refs sur d'autres films. Et là, c'est un peu plus original. Ton mec se fait buter comme celui de Suzanne Mayer. Et jette des sortilèges comme Phoebe. Suzanne Mayer, c'est une ref à Desperate Housewife. Et Phoebe, là, c'est une ref à Charmed. Ça me fume le fait que Menace Santana il fasse ce genre de ref. Au total, il a une dizaine de sons sur Suncloud. Tout se datant entre 2016 et 2020 pour les plus récents. C'est un peu un truc de niche. Il n'a pas forcément beaucoup d'écoute. On est vraiment loin des millions qu'il fait sur YouTube. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de caché. Tous ces sons, ils sont encore disponibles sur Suncloud. Et il n'a pas l'air d'avoir envie de les supprimer vu qu'il est encore actif sur la plateforme. Perso, même si depuis, Menace Santana a bien évolué, ça reste quand même grave kiffant à écouter. Du coup, si vous voulez voir un peu plus en détail tout ça, je vous mets le lien de Suncloud en description. L'avenir de Menace Santana. Ce qu'il faut avec Menace Santana, c'est que tout s'est passé super vite. Avec à peine une dizaine de sons, il a plus de 500 000 écoutes sur Spotify. Évidemment, des millions de vues sur YouTube. Et à l'annonce de son projet, la hype a encore plus augmenté. Et malgré toute cette hype, il n'a pas changé d'équipe. Vu son succès, il aurait pu très bien s'entourer des personnes qui ont déjà un nom dans le milieu. Mais même pas. Il est resté fidèle à ses gars. Et ça, c'est vraiment lourd. Au moment où sort cette vidéo, le projet de Menace Santana est dispo. Et moi, du coup, je ne peux pas encore l'entendre. Alors vous, si vous l'avez écouté, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et évidemment, je vous mettrai le lien pour l'écouter en description. Encore une fois, merci Filmora d'avoir sponsor cette vidéo. Et petite annonce les gars, au moment où sort cette vidéo, je serai sur Paris pour tourner une autre vidéo. Si tout va bien, ça devrait sortir la semaine prochaine. Il va se passer plein d'ingrées. Donc si vous voulez suivre un peu l'aventure, venez sur Insta. Je vous mets le lien en commentaire.